Les trois pièges à éviter si vous voulez investir sereinement et confortablement ici à Marseille. Je vous donne mes réponses et mes trois astuces clés. C'est tout de suite, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à Marseille. Aujourd'hui, on est sur le Vieux-Port, un magnifique environnement et je voudrais vous parler et vous donner mon avis et ma vision sur les trois principaux risques, les trois principaux pièges que vous devez éviter si vous, derrière la caméra, vous avez la volonté d'investir ici sous le soleil de Marseille dans cette ville très rentable où Investissement Locatif est présent à l'heure où je tourne cette vidéo depuis environ plus d'une année. On a la chance d'avoir une formidable équipe ici qui accompagne des dizaines de clients chaque année et l'idée, c'est de vous donner dans cette courte vidéo une synthèse des trois points clés qui me tiennent à cœur si vous voulez réussir vous, derrière la caméra, votre investissement ici à Marseille. Alors en 1, on va parler quartier populaire. Vous le savez, très souvent, on obtient des rentabilités plus élevées dans des quartiers populaires. Mais attention, et c'est vrai ici à Marseille, peut-être plus vrai que dans n'importe quelle ville, il y a quartier populaire et quartier populaire. Nous ne faisons pas investir des clients dans les quartiers nord et je discute avec beaucoup d'investisseurs qui investissent quelquefois à Marseille, qui n'y vivent pas forcément, qui sont focalisés uniquement, uniquement, uniquement sur le rendement et qui investissent quelquefois dans les quartiers nord. Si je dis ça, ce n'est pas pour faire cliché de dire il ne faut pas investir dans ces types de quartiers. L'idée, c'est toujours trouver le bon ratio entre la rentabilité et le bon investissement. Et si on va dans un quartier non pas populaire, mais trop populaire, parce qu'on est aveuglé quelquefois par une rentabilité supérieure, c'est le risque d'avoir trop de vacances locatives, un turnover locataire important ou un risque d'impayé qui peut potentiellement augmenter. La société que j'ai la chance d'avoir cofondée est présente dans plus d'une dizaine de villes et dans l'ensemble des villes, nous investissons bien entendu à l'intérieur de ces villes dans des quartiers populaires. Mais dans toutes les zones où nous sommes présents, nos chasseurs connaissent parfaitement la zone et nous évitons volontairement certaines rues, certains arrondissements ou certains quartiers parce que beaucoup trop populaire. C'est tout l'intérêt de passer par la société investissement locatif puisque dans chaque ville, d'une rue à l'autre, le marché peut complètement changer. C'est la décision ici qu'on a prise dès le début quand on venait investir, de trouver le meilleur ratio pour vous entre la rentabilité et les quartiers, qu'ils soient bourgeois, intermédiaires ou populaires. Mais ne jamais aller dans des extrêmes parce qu'on peut être aveuglé par une rentabilité dite papier. Derrière, quand vous allez détenir cet investissement, ça va être pendant des années. On veut chez Investissement Locatif que vous soyez fier pendant toute la durée de détention de votre appartement et dans le quartier dans lequel il est. Donc bien évidemment, nous allons quand même dans des zones en devenir mais pas dans les quartiers nord de Marseille de manière à maximiser votre rentabilité. Le deuxième piège, je dirais, à éviter ici à Marseille, c'est valable de manière générale pour la France entière, mais peut-être encore un petit peu plus ici, c'est de vous faire accompagner avec une société de travaux qui a un historique et qui peut vous accompagner dans la durée. On voit trop de sociétés de travaux qui sont potentiellement nouvellement créées ou alors lors de la libération du premier raconte, l'artisan peut potentiellement faire un abandon de chantier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque j'ai plusieurs vidéos spécifiques liées aux travaux et celui-ci est un risque majeur. En discutant avec beaucoup d'investisseurs de cette ville plus particulièrement, beaucoup ont subi ça. C'est pour ça que j'attire votre attention sur le fait que quand vous voulez vous lancer seul dans une opération immobilière, il faut que vous soyez parfaitement accompagné et l'artisan, l'entrepreneur sur les travaux fait partie de cette équipe, de cette dream team que vous devez avoir au service de votre projet immobilier. Et enfin, le troisième piège que vous devez absolument éviter lors d'une opération immobilière et encore plus spécifiquement ici à Marseille, c'est de bien regarder la proportion entre le prix du bien et le montant de vos travaux. Pourquoi ? Parce que la banque potentiellement peut s'opposer si le montant de travaux va être trop élevé par rapport à la valeur vénale du bien puisque en cas de défaut de paiement assez rapide, on comprend que la banque potentiellement prendra un risque à vous avoir financé puisque du coup, si on additionne le montant des travaux et le montant du bien et qu'on fait le total, ce ne serait pas en corrélation en réalité avec la valeur marché. C'est-à-dire que vous auriez trop emprunté par rapport à la valeur vénale de ce bien immobilier. Je vais prendre un exemple très concret. Imaginons votre bien vaut 100 000. Si vous devez investir 60, 70 000 euros de travaux parce que par exemple, il y a des lourds travaux de rénovation à faire, potentiellement cela peut dans votre financement inquiéter la banque parce que la somme des deux peut être conséquente. Ça ne veut pas dire que l'opération est viable ou qu'elle n'est pas intéressante. On parle uniquement en termes de financement. Ça veut dire que potentiellement, il faudra peut-être allonger un petit peu plus la durée ou qu'il faudra mettre un petit peu plus d'apport de manière à conforter la banque, à la sécuriser pour que vous puissiez vous faire financer votre bien immobilier. Et ce raisonnement, il est valide dans toutes les villes où le coût travaux se rapproche au plus près d'un coût de l'immobilier. Plus c'est décorrélé, plus ce sera facile de faire financer vos travaux. Dans des villes comme Lyon, Bordeaux, Paris, étant donné que le prix de l'immobilier en valeur est plus élevé, alors ce sera plus facile de faire financer les travaux puisque potentiellement, vous achetez une surface plus petite et donc que votre enveloppe travaux est également en valeur plus petite puisqu'il y a moins de mètres carrés à retraiter en travaux. Inversement, plus le prix de votre immobilier diminue, plus généralement, vous pouvez acheter une grande surface. Mais donc, plus il faut rénover un nombre de mètres carrés important et plus votre enveloppe travaux grossit. Donc, il faut trouver le juste équilibre parce que la banque peut vous demander potentiellement des garanties supplémentaires ou de l'apport supplémentaire de manière à ne pas prendre de risques pour elle parce qu'elle va chercher, bien évidemment, à se sécuriser au maximum. J'espère que ces trois conseils seront précieux. N'oubliez pas, toute l'équipe est mobilisée pour toutes celles et ceux qui souhaitent se faire accompagner, clés en main, dans cette magnifique ville de Marseille pleine d'opportunités. Pleine d'opportunités parce qu'on a encore un prix au mètre carré qui est extrêmement attractif pour la deuxième ville de France en nombre d'habitants et que les prix du loyer, il y a bien sûr une véritable tension du marché locatif. Il y a beaucoup de demandes, une vacance locative très faible et donc, on en tire une rentabilité très intéressante. Et c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux et vous avez raison à nous réclamer cette magnifique ville de Marseille. À très bientôt, de l'autre côté de la caméra pour gérer votre projet immobilier rentable. Bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Sous-titrage Société Radio-Canada